bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a grandement fait parler de lui sur la toile et c'est peu de le dire c'est le changement de politique tarifaire du moteur unity alors on va s'y intéresser d'un peu plus près parce que maintenant avec un peu de recul on a quelques jours qui sont passés on a des choses un peu plus concrètes parce qu'il faut bien être honnête au départ c'était assez brouillon les termes employés et vous allez voir que même aujourd'hui c'est encore un peu flou mais on avait du mal à cerner un petit peu comment tout ça allait se passer alors évidemment ça a fait grandement réagir sur la toile notamment dans la communauté des développeurs mais aussi dans les studios parce qu'évidemment pour les jeux qui sont assez connus et populaires ça risque d'avoir un impact sur le modèle économique alors pour ceux qui sont des développeurs indépendants je vous rassure tout de suite si vous avez un jeu qui tourne sur unity personnel et qui n'a pas besoin de passer sur une version supérieure en termes de gains de revenus vous n'aurez aucun changement par contre vous allez peut-être même y gagner mais je vous en dis pas plus donc je vous retrouve tout de suite dans la vidéo on va voir plus en détail bah comment on va opérer maintenant comment unity va faire pour tout simplement gagner de l'argent un peu plus encore avec unity alors on va commencer par parler de l'homme qui est à l'origine de ici ce changement de stratégie c'est tout simplement john ritchie chiello qui est le pdg d'uniti alors il est pdg depuis 2014 alors faut savoir qu'avant il a été aussi pdg il me semble d'électronique art et je pense qu'il avait fait de piètres résultats je pense que quand il était pdg c'était tout simplement les plus mauvaises la la plus plus mauvaise année de électronique art donc vous pouvez voir que ce monsieur malheureusement il n'a pas déjà une bonne réputation mais en plus on va encore parler lui c'est qu'il avait déjà fait une petite polémique parce que unity avait fait une fusion avec iron source qui est une société qui s'occupe de monétisation des services de monétisation mais qui a aussi la fâcheuse tendance d'avoir été je dirais alpagué parce que ils introduisent des malwares dans leur logiciel bon ceci étant dit ça avait déjà fait une petite polémique mais comme ça suffisait pas quelques temps après ben il a tout simplement traité il n'y a pas d'autres mots insultés les développeurs qui ne monétisez pas leurs jeux vidéo je cite de fucking idiot autrement dit des putains de crétins donc vous pouvez voir que ce monsieur il fait parler de lui et c'est lui qui est à l'origine de ce changement de tarification alors à partir du 1er janvier 2024 cette nouvelle politique tarifaire rentre en vigueur donc la première chose c'est comment ça va se passer c'est tout simplement une taxe qui va s'appliquer pour le développeur ou le studio à l'installation alors ça va être une taxe qui va être variable en fonction du plan que vous avez d'unité sert si vous utilisez le plan personnel gratuit ça va être un montant différent que si vous utilisez la version pro ou entreprise va être dégressif alors ça a fait vrombir pas mal de personnes parce que encore une fois c'était très flou c'est à dire que on nous a dit à chaque fois qu'on va installer votre jeu bat tout simplement vous allez payer et donc certains se sont dit oui mais c'est totalement injuste imaginons que quelqu'un l'installe il joue un petit peu bon il y en a marre il désinstalle six mois après revient une installe je paye deux fois donc c'était très flou au niveau de de ça pire encore imaginons que quelqu'un crée un serveur qui s'amuse à installer toute la journée un jeu bas sous quelques jours ça peut faire pas mal pas mal d'installations et pas mal de taxes à payer pour quelqu'un qui aurait un grand studio par exemple mais même pour un indé donc voilà donc c'était assez flou et ils ont très vite réagi parce que devant le tollé que ça a suscité et ils ont dit que ça allait se passer au téléchargement et donc la taxe aurait lieu au téléchargement à l'installation et le seul problème encore aujourd'hui je trouve un peu injuste quand même c'est que si j'ai bien compris vous allez devoir payer si vous installez par exemple un jeu sur votre pc de bureau vous l'installer ensuite sur votre pc portable sur votre tablette et sur votre smartphone bas le développeur en tout cas où le studio va payer quatre fois la taxe voilà pas si vous le réinstallez ensuite sur le même périphérique mais en tout cas voilà comment ça va se passer donc ça apparaît un petit peu injuste quand même mais bon pourquoi pas alors quand allez vous devoir vous acquittez de cette fameuse taxe alors ça dépend de plusieurs critères alors ça dépend de la version d'unitique vous utilisez pour développer les revenus que vous engrangez grâce à votre jeu mais aussi son nombre d'installations à vie alors regardez ici à l'écran si vous êtes sur unity personnel ou unity plus et on va revenir sur une unité plus parce que c'est un plan en fait qui va disparaître qui disparaîtra vous vous devez commencer à vous acquitter de cette taxe si votre jeu génère plus de 200 mille dollars de revenus sur les 12 derniers mois et qu'il a atteint le seuil de 200 mille téléchargements à vie donc vous pouvez voir que actuellement c'était un peu moins pour passer à la version unity pro mais on n'avait pas cette fameuse taxe à payer donc l'un dans l'autre ici on va pouvoir rester sur unity personnel un peu plus longtemps si on est un petit développeur de jeu un petit studio et qu'on n'engrange pas énormément d'argent avec notre jeu alors si vous êtes sur unity pro alors là ça va se déclencher à partir du moment où vous gagnez un million sur les douze derniers mois et un million de téléchargement et pour la version enterprise c'est ici de nouveau un million sur les douze derniers mois et aussi un million de téléchargement donc on peut voir que là c'est un petit peu la même chose alors ce qu'il faut savoir c'est que ces revenus en grand englobe tout ce que vous gagnez c'est à dire ça va englober vos gains de monétisation les achats in-app enfin tout ce que vous gagnez avec votre jeu et on ne peut faire évidemment aucune déduction de frais alors maintenant vous avez pris connaissance des seuils d'éligibilité de cette fameuse taxe à payer elle va se déclencher à partir du moment où vous dépassez en tout cas vous atteignez ces deux critères à savoir pour la version personnelle 200 mille dollars de revenus sur les douze derniers mois et deux cent mille installations à vie alors à partir du moment où vous les dépassez vous pouvez voir ce petit tableau c'est assez simple en fait pour la version personnelle et la version plus d'autant plus que la version unity plus va disparaître vous payer en fait à partir du moment où il ya entre une et 100 mille installations 20 0,20 dollars par installation et ça pour la version personnelle ça va être la même chose en fait de une installation jusqu'à un million en fait donc ça va être 0,20 par installation et si vous dépassez le million vous pouvez voir que là vous passez à 0,02 dollars par installation alors ça je tiens à dire que c'est par mois donc si imaginons vous dépassez ces deux critères sur le mois vous avez fait par exemple dix mille installations bas le calcul est vite fait dix mille fois 0,20 vous allez devoir vous acquitter de 2000 dollars auprès d'uniti bon arrivé je dirais à ces stades là on a quand même gagné un peu d'argent normalement avec son jeu si on la monétiser correctement et si voilà donc c'est vrai que c'est des frais qu'on n'avait pas auparavant on était juste obligé de passer sur une version payante d'uniti mais là effectivement ça fait un petit peu tout drôle mais faudra s'y habituer alors pour la version pro et entreprise vous pouvez voir que là il ya des seuils différents alors ça fonctionne exactement de la même manière mais rappelez vous pour ces deux plans unity c'est le déclenchement se fait à partir de 1 million de revenus sur les 12 derniers mois et 1 million de téléchargement donc si vous avez une de ces deux versions pouvez voir que en fonction de la pro sur les premiers 100 mille installations ça va être 0,15 dollars par installation et si vous êtes un entreprise ça va être 0.125 ensuite vous pouvez voir que 200 mille à 500 mille c'est 0,0 75 dollars pour l'uniti pro et 0,06 dollars pour l'uniti enterprise et voilà ensuite de 500 mille à un million c'est 0,03 par installation et 0,02 par installation pour l'uniti enterprise et vous pouvez voir qu'ensuite c'est encore dégressif ça devient de moins en moins donc voilà comment ça va fonctionner vous pouvez voir que ça va faire quand même un gros changement alors ce qui est embêtant avec ce plan moi à mon sens et c'est mon idée c'est que si on est un petit développeur indé et qu'on gagne peu d'argent avec son jeu même si on en a assez je dirais pour vivre 200 mille dollars c'est quand même pas quelque chose d'anodin par an et bah là ça va encore par contre si on est entre les deux je dirais entre un volume où on n'est pas très gros et très petit on gérer les studios moyens ça risque de faire mal parce que encore une fois ça on l'a pas vu venir c'est à dire qu'on nous a pas préparé à ça et les studios qui ont développé et même vous imaginons que vous deviez maintenant partir sur un autre moteur refaire complètement votre jeu c'est pas forcément évident parce que vous avez passé du temps vous avez développé des ressources et autres qu'il faudra peut-être adapter donc c'est pas impossible mais ça va être compliqué et pensez bien pour un gros studio ça fait il ya des équipes qui ont été formés sur unity il ya eu énormément d'investissements et revenir en arrière comme ça ça va être très compliqué donc on est un peu pris de court je dirais avec cette politique de tarification moi je trouve qu'elle est un peu trop brut elle aurait dû être amené en douceur préparer un petit peu les gens pour qu'ils puissent se retourner là c'est assez sec et c'est vrai que pour certains studios ça risque de faire mal parce qu'encore une fois c'est des sommes considérables et c'était pas prévu encore il ya un mois c'est à dire que personne n'était au courant j'ai d'ailleurs d'ailleurs vu une petite vidéo sur dofus unity dofus qui est pas encore sorti mais qui est développée maintenant depuis pas mal d'années par ankama qui est ici et pas loin de chez moi et ben bon je suppose que eux vont réussir à avoir un petit peu je dirais des à négocier des choses mais c'est quand même quelque chose qui fait drôle du jour au lendemain lorsqu'on a planifié de ça qu'on bosse sur un jeu depuis quatre cinq ans qu'on est une grosse structure et qu'on se rend compte qu'on va devoir payer des taxes encore une fois vous pouvez voir que elles sont quand même beaucoup moins énorme pour les grosses les grosses les gros studios je dirais ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec pour moi le souci c'est ceux qui se trouvent en plein milieu qui sont ni petits ni gros et là c'est vrai que c'est pas forcément évident alors maintenant on va s'intéresser au plan unity alors vous pouvez voir que d'ores et déjà unity plus a disparu de la page de plan d'uniti en fait il va disparaître et ceux qui vont être sur unity plus je pense vont être migrés vers unity pro si ma mémoire est bonne alors ces quatre plans ils sont très simples on les connaît la personne à l'est la gratuite qu'on utilise certainement quand on débute ou quand on fait des petits jeux comme ça sans savoir où on va la version pro qui coûte 1877 euros par an et là bas c'est une version qui est destinée justement plus à ceux qui veulent qui investissent dans un jeu et qui veulent vraiment le faire marcher je dirais qu'on passe déjà dans un niveau supérieur et ensuite vous avez la version enterprise qui elle a un tarif qui est négocié directement avec l'entreprise et la version industrie qui coûte 4554 euros par an alors si on regarde bien les choses cette nouvelle en fait pour le le personnel moi je trouve qu'elle n'est pas si dramatique que ça parce que si je dépasse avec mon jeu 200 mille dollars sur l'année de revenus et que j'ai au moins 200 mille téléchargements je pense que je peux investir dans unity pro alors ça ne vous empêche pas si vous acquittez de la taxe de toujours vous acquittez de la licence unity ça n'a strictement rien à voir c'est à dire ça ça continue comme avant et oui mais l'avantage vous avez pu voir que l'unity pro permet en fait d'avoir des plafonds qui sont beaucoup plus haut jusqu'à un million de revenus par an sur les 12 derniers mois et un million de téléchargement alors j'ai envie de dire moi si j'ai un jeu qui sort des cadres de personnel des 200 mille pour éviter la taxe je vais aller sur unity pro je vais payer 2000 euros par an enfin un petit peu moins 1877 mais on a pu voir que dix mille téléchargements à 20 centimes de dollars ça fait déjà 2000 dollars donc on est à peu près à unity pro donc voilà maintenant reste à savoir si c'est faisable moi je vois pas trop de problèmes là dessus mais j'ai rien lu en fait qui 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 parlait de ça voilà alors je me dis que en fait cette politique tarifaire elle est surtout ici penser si c'est comme ça je vois pour pousser les personnels vers unity pro voilà en tout cas reste à voir si tout ça est faisable mais on peut voir que en tout cas si on commence à gagner de l'argent avec notre jeu et qu'on n'est pas très gros on va se permettre de pouvoir partir sur une it pro en tout cas c'est comme ça que je le vois mais encore une fois reste à savoir je mets des guillemets reste à savoir si tout ça est faisable mais je vois pas de raison pour qu'on ne puisse pas le faire alors comme je voulais lis en début de vidéo cette annonce du changement de tarification a suscité vraiment beaucoup de réactions il ya beaucoup de questions qui se sont posées et qui sont légitimes par exemple comment va-t-on gérer les installations frauduleuses bon bah la réponse d'une équipe au moment ça a été de travailler au cas par cas donc ils vont tout simplement travailler avec les développeurs les studios pour voir un petit peu si c'est des installations frauduleuse ou pas donc bon ça c'est pas terrible à mon sens il devrait y avoir vraiment une communication qui est un peu plus carré avec vraiment des outils qui permettent de cadrer ça correctement pour vraiment clarifier les choses et donner confiance aux gens alors une autre question qui est revenue très souvent c'est est ce que si je dépasse le seuil est ce que rétroactivement je vais devoir payer évidemment que non ça ça a été apporté et clarifié vous allez payer uniquement sur les nouvelles installations qui dépassent le seuil donc ça c'est aussi important de le signaler parce que c'est vrai que ça avait un petit peu affoler la toile parce que c'était encore une fois pas très clair alors ce qui est intéressant de savoir aussi c'est que les taxes ne seront pas dû pour les jeux web et les jeux en streaming et non plus pour les jeux destinés à une oeuvre caritative évidemment ça coule de source mais fallait-il encore le le spécifier clairement alors il reste encore un point important ce sont les jeux qui sont développés avec unités et qui sont distribués par abonnement donc ça concerne les jeux du xbox game pass de playstation plus ou encore de netflix arcade alors la unité et john richitello compte faire payer cette taxe tout simplement aux distributeurs donc à microsoft et à sony par exemple je les vois mal quand même arrivé en disant maintenant vous allez nous payer alors que il payait pas auparavant bon ceci dit rien n'est impossible mais en tout cas à mon avis ça va être compliqué alors ce qui risque de se poser comme problème avec ça à mon sens c'est soit qu'il ya une augmentation de l'abonnement parce qu'il faudra bien répercuter c'est pas le genre c'est grande ces grandes majeurs ne sont pas du genre à faire des cadeaux donc ça risque de se répercuter sur le client final donc nous ça risque aussi bas si vraiment ils ne trouvent pas terrain d'entente de dire demain je ne distribue plus les jeux unity voilà c'est pas impossible non plus ou alors s'ils vont tenir tête et tout simplement ils vont pas payer et là je sais pas comment on va faire unity parce que ça va pas être gagné à mon avis en tout cas voilà comment ça va se passer en tout cas ce sera pas pour le studio ni pour le développeur en cas de jeu par abonnement bon c'est déjà une bonne nouvelle alors maintenant que vous savez comment tout ça va se passer au niveau de la nouvelle tarification d'unité qui je vous le rappelle va rentrer en vigueur le 1er janvier 2024 je vais vous parler un petit peu de mon ressenti de ce que j'en pense parce que c'est quelque chose qui m'a déjà été demandé et donc je vais y répondre ici alors on voit sur internet beaucoup de gens qui qui disent je quitte unity unity toute façon ça fait une paire de moi que qu'il ya mauvaise presse voilà et on en voit beaucoup en fait on en voit beaucoup gros c'est il ya certainement à mon avis une grande partie des développeurs qui commencent ou qui n'ont pas vraiment besoin qui n'ont pas compris tout l'intérêt de unity parce qu'il faut dire qu'une iti malgré tout c'est quand même un outil formidable pour développer des jeux vidéo et évidemment vous pouvez développer des jeux vidéo sur un real engine qui lui a une politique de tarification beaucoup plus clair qui vraiment va impacter les grands studios et les jeux qui sont très populaires vous avez aussi godot engine qui lui risque de tirer son épingle du jeu justement pour les développeurs qui font ça un petit peu en amateurs ou avec des petits jeux comme ça et qui se disent voilà unity je suis un petit peu dégoûté comment ça se passe et je pars ailleurs et je vais partir notamment chez godot engine donc je pense que godot risque de tirer son épingle du jeu de la mauvaise ici communication en tout cas de toutes ces mauvaises nouvelles en tout cas de cette façon trop brut je dirais de changer la politique tarifaire alors ce que j'en pense c'est que c'est mal amené on pourrait penser qu'une iti doit gagner un peu d'argent pourquoi pas mais ça aurait pu être fait de manière plus progressive et moins brutale on aurait pu nous préparer et il y avait diverses façons de récupérer de l'argent peut-être pas de cette manière là parce que c'est quand même une grande première de payer à l'installation téléchargement ça ne s'est jamais fait donc à voir si ça va passer parce que entre nous ça a tellement suscité des remarques et un effet tellement un gain tollé sur internet et chez dans la communauté des développeurs et dans les studios que on n'est pas à l'abri d'un rétro pédalage qui soit encore plus important parce qu'ils ont déjà en 48 heures fait un petit rétro près d'à l'après de rallage pardon je vais arriver à le dire et moi je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir encore pas mal de modifications alors sur le fond c'est pas bien méchant je dirais pour les gens qui travaillent seuls qui font un petit jeu qu'ils développent qui sont à 2 3 et qui ne gagne pas énormément d'argent avec ça ne changera pratiquement et ça ne changera strictement rien comme vous pouvez le voir la seule différence c'est qu'effectivement avant à 100000 dollars par an on était obligé de passer sur la pro maintenant on peut y passer à partir de 200000 donc c'est un petit plus par contre effectivement là où le bas blesse c'est que vous continuez si vous dépassez à payer la licence de pro unity pro et que en plus vous payer des taxes maintenant donc ça c'est vrai que c'est assez embêtant ceci dit la taxe sur unity pro se déclenche à partir de 1 million de revenus sur les douze derniers mois ou un million de téléchargement de jeux donc il ya encore pas mal de d'interrogations notamment sur comment vont être comptabilisés les téléchargements tout ça je vous avoue que pour le moment c'est encore assez flou voilà donc évidemment toute façon tout évolue là ça a évolué au niveau du prix et encore une fois je pense que c'était inévitable il fallait à un moment que unity gagne un peu plus d'argent avec son moteur pour le développer alors sur pour justifier tout ça il unity dit qu'ils ont fait beaucoup d'investissements et qu'ils en font encore notamment avec l'intelligence artificielle et autres voilà bon c'est une façon de se justifier c'est peut-être vrai c'est peut-être faux parce qu'on sait que john richie chiello lui ce qui l'intéresse c'est le l'argent et donc c'est pour ça aussi que ça passe un petit peu mal donc voilà ce que j'en pense je dirais que de toute façon pour moi unity restera quand même à mon sens le meilleur des trois moteurs les plus populaires que j'ai utilisé mais encore une fois je ne dénigre pas unreal engine est très bon il est complètement différent il va être adapté pour pas mal de deux jeux aussi je dirais qu'il se vaut avec unity il est peut-être même un petit peu supérieur sur la partie graphique bien que ça se rattrape maintenant avec unity j'affectionne aussi particulièrement godot engine qui est un super moteur de jeu qui est totalement gratuit qui maintenant en plus peut utiliser le point net donc le c sharp sinon c'est à base de gd script qui est tout simplement du python on va dire assez proche du python donc c'est un moteur qui est fantastique aussi alors pour moi ça change pas grand chose je dirais que en fait ce qui va poser problème c'est ce que je disais c'est les petits enfin ceux qui se trouvent au milieu c'est à dire que ceux qui ne sont pas petits qui ne sont pas gros eux risquent franchement ça risque de faire mal parce que encore une fois c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu prévoir et n'ont pas faire pu faire prévision là dessus et ça c'est vraiment dommage après pour les grands studios ça va être un coup mais les grands studios vont s'adapter et vont tout simplement peut-être augmenter un peu les tarifs je ne sais pas comment ça va fonctionner mais ils vont trouver ça pose ça posera beaucoup moins de problèmes pour quelqu'un qui a l'air insolite une croix un gros studio de jeux que dire encore je pense aussi que les grands studios auront les moyens de négocier alors ce qui est clair c'est que là ce qui est dommage c'est qu'ils sont un peu pris en otage parce que comme je vous l'ai dit précédemment ils ont investi du temps ça fait quelques années que certains développent des jeux de l'argent est évidemment aussi formé des développeurs et autres donc tout ça prend du temps ça coûte et donc il est complètement impossible de dire voilà le jeu que je développe depuis deux ou trois ans uniti a changé sa politique tarification j'arrête et je repars sur un autre moteur ça demanderait de repartir à zéro est vraiment de d'avoir perdu tout l'investissement qui a été fait auparavant donc c'est là où je trouve la façon de faire de unity de john ritchie chiello m'a peu déplacé de prendre comme ça les gens en otage il n'y a pas d'autre mot voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était un peu longue mais il fallait éclaircir certains points donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo